Bon après-midi à vous tous, aux parlementaires et à l'effectif qui se sont rejoints de 16 pays différents pour faire partie de ce forum des parlementaires annuel, la troisième. Vous avez de l'expérience dans vos parlements nationaux, des parlements régionaux, des gens qui ont servi plusieurs mandats, au parlement d'autres qui sont nouveaux, il y en a qui sont sur les comités de défense et de la sécurité et d'autres qui font le travail de contrôle et alors vos profils, vos expériences et ce qui va faire que ce forum ait sa valeur. Je suis le docteur Kat Kali, je suis le professeur adjoint de la justice et de l'état de droit au César et je suis la responsable des facultés de ce programme. Je vais vous présenter l'objectif du forum et sa structure et puis nous allons commencer avec le panel. Nous espérons sincèrement que vous allez façonner ces échanges et en faire ce que vous avez besoin parce que tous les participants honorables qui sont avec nous, avec les connaissances, l'expérience sur l'état d'être dans vos pays dans la section de la sécurité. Communiquez avec nous si on peut vous soutenir davantage tout au long de cet apprentissage, de cette opportunité et de bien profiter des réseaux que nous vous offrons. Alors, les trois objectifs du forum parlementaire, nous espérons que cela va vous offrir une opportunité d'une compréhension mutuelle que jouent les parlements pour fournir un équilibre, pour soutenir la démocratie et de contextualiser ses rôles dans le contexte actuel sécuritaire dans vos régions et dans votre pays. Nous espérons que le forum va favoriser des approches, des compétences pour l'implication parlementaire dans les aspects de la sécurité. Nous espérons que ce forum va donner des exemples à savoir comment les parlementaires africains exercissent leurs responsabilités à travers, par exemple, en posant des questions aux responsables du secteur de la sécurité, de visiter les sites sur place, de parler aux académiques pour comprendre l'état d'être des choses, des recherches et tout ce qui concerne la sécurité des citoyens. Voici les objectifs. Je vais aussi vous parler de l'approche d'apprentissage de pair que nous soutenons. Nous avons un contenu académique dans le programme d'études. Nous espérons que vous allez y pencher. Nous avons des séances plénières telles que celle-ci, puis on a des petits groupes de discussions qui vont prendre place entre les parlementaires et les effectifs de pays différents, de régions différentes. Nous espérons que cela va renforcer les objectifs d'apprentissage, de donner l'occasion de partager les leçons acquises, etc. Le format, cela va vous permettre de catalyser vos analyses, de parler de vos défis, des innovations dans le domaine du parlementarisme. Et je vous encourage aussi de visiter la page du site web sur le parlement. Vous avez reçu des liens par e-mail pour ce faire. Sur ce site web, vous allez trouver le programme d'études pour notre programme du forum parlementaire et aussi le contenu du programme. Et dans ce programme d'études, vous allez trouver des informations sur chaque intervenant qui va apparaître chaque semaine et aussi le contexte chaque semaine pour le sujet que nous allons discuter et des questions qui seront le point de départ dans vos groupes de discussion entre vous, qui aura lieu les mercredis. Alors, les séances plénières sont le mardi. Ensuite, le lendemain, le mercredi, il y aura des petits groupes de discussion. C'est l'opportunité de vous de connaître entre d'autres parlementaires, leurs effectifs sur un niveau beaucoup plus intime, avoir des discussions de vos contextes, partager vos expériences, vos défis, vos préoccupations de façon très ouverte. Il y a beaucoup d'amitié qui ont été établies, comme par le passé, par ces moyens, par ces groupes de discussion, par les participants qui continuent à rester en contact même après que le programme soit terminé. Et les modérateurs des petits groupes de discussion qui vont soutenir ce genre de continuation de contact. Avec cela, je vais me tourner vers le paneliste. Je suis la modératrice qui s'appelle le rôle des parlementaires dans la gouvernance et le secteur de la sécurité. Je vais être rejoint donc par l'honorable Jefferson Canmo, Dr Boubika Nidiaï et Dr Canopalo. Les panélistes ont l'objectif aujourd'hui de discuter des rôles principaux que jouent les parlementaires dans la gouvernance du domaine de la sécurité, aussi bien que les responsabilités clés des parlementaires concernant le suivi et le contrôle de la politique sécuritaire. Nous allons identifier des tendances actuelles sécuritaires en Afrique qui vont confronter les parlementaires. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser les tendances récentes en Afrique et comment cela a le lien avec la sécurité des citoyens et comment les parlementaires s'insèrent dans ce tableau. Par exemple, avec aussi le secteur de la politique de réforme de l'Union africaine et d'autres chartes. Nous allons présenter donc vos panélistes. Alors, l'honorable Jefferson Canmo est un homme politique libérien et anciennement militant, étudiant et enseignant. Il a servi dans le membre de chambre des représentants du libérié de 2006 à 2018. Pendant ce moment, il était membre du comité de la sécurité nationale et du renseignement du comité des affaires étrangères et des conflits des voies. Il a servi dans le parlement de la CDAO. Il était pendant deux ans. Et actuellement, il est le conseiller de sécurité au président de l'Iberia. Docteur Boubika Ndiaye est titulaire d'un doctorat politique comparative dans les études. Professeur émérite d'études pan-africaines de sciences politiques. Il a également été consultant international dans les domaines de la gouvernance politique et sécurité des relations civiles et militaires de renforcement des capacités dans de nombreux pays d'Afrique. Il a contribué à la formation de centaines de parlementaires, d'officiers de rang et de dirigeants d'organisations et de sociétés civiles dans le monde entier. Il est un membre fondateur du réseau de sécurité africain qu'il a présidé de 2012 à 2017. Il a dirigé ou fait des parties de missions, de processus. Il est co-auteur de beaucoup de publications et inclut celui que nous avons, qui fait partie de notre programme d'études. Et Docteur Ken Opalo est professeur assistant à l'école des affaires étrangères à Georgetown. Ces thèmes de recherche comprennent l'économie politique du développement, le développement législatif, la responsabilité électorale sous un gouvernement décentralisé, la politique électorale, avec un focus pour expliquer les variations dans l'institution des législatives dans les États de l'Afrique. Il fait des recherches sur d'autres questions, l'économie politique du développement, la responsabilité électorale sous un gouvernement décentralisé. Merci. Alors, bienvenue à vous tous, à nos intervenants chevronnés. Nous allons sauter dans le vif du sujet et Docteur Opalo. Docteur Opalo, est-ce que vous pouvez passer six à sept minutes en discutant que fait qu'un Parlement, pourquoi c'est si important que le Parlement soit si fort dans le contrôle des questions de la sécurité, qui souvent touche enfin sur le côté exécutif du gouvernement. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci à tous qui sont ici avec nous aujourd'hui. Je suis ravi de vous parler. Avant de ne répondre à la question, je voudrais parler à savoir ce qui fait un Parlement fort. Si nous parlons de la force parlementaire, il faut penser aux deux sources du pouvoir parlementaire. Tout d'abord, ce sont les pouvoirs constitutionnels, la séparation des responsabilités que de la Constitution qui définit bien les rôles. Les parlementaires doivent légiférer. Pas tous les pays ont ces pouvoirs activés parce qu'il y a certains pays dont l'exécutif guide les budgets et d'autres sources de pouvoir pour les parlementaires. C'est les citoyens, c'est les électeurs qui leur donnent, leur reprend le pouvoir en principe indépendant du côté exécutif. Alors, les parlementaires qui sont élus vont renforcer leur pouvoir pour mieux représenter leurs citoyens. Et le plus longtemps que nous restons au pouvoir, le plus d'opportunités, les parlementaires ont le temps pour dédier certains rôles, certains domaines. Donc, un parlementaire qui a un mandat pendant cinq ans ou un qui étant au pouvoir pendant 20 ans et qui s'intéresse à un sujet, c'est ce dernier qui aura plus de pouvoir parce qu'avec le temps, il a établi des relations avec des parties prenantes clés dans le secteur, a établi une réputation tant expert dans ce domaine et ce qui contribue au fait que cet individu, en fait, a du pouvoir. Donc, un parlementaire qui est au pouvoir pendant longtemps, il y a cette expertise qui est rajoutée, qui veut dire que cette personne influe sur ce domaine. Donc, c'est un élément essentiel, surtout quand on examine les parlements en Afrique, parce que la question des mandats. Malheureusement, beaucoup de parlements à travers le continent ont énormément de changements. Entre 40 à 60 % des législateurs ne sont pas réélus, ce qui veut dire que beaucoup de corps législatifs ont des membres plutôt nouveaux qui n'ont pas cette opportunité d'accumuler les connaissances. Et donc, ceci reste donc un défi, en plus d'un autre défi étant que les branches exécutives qui ne respectent pas ce partage de pouvoir. Alors, ce que je viens de décrire, c'est fondamental parce que d'un côté, cette surveillance de la fonction exécutive, surtout dans le domaine de la sécurité, est essentielle. Donc, il y a le secret autour des dépenses de sécurité, souvent vu comme en fait quelque chose qui habilite la corruption au sein de beaucoup de gouvernements. Donc, si les parlements peuvent en fait éclaircir ce domaine, cela améliore la situation. Et de plus en plus, on voit aussi beaucoup de pays qui font face à des problèmes de sécurité au niveau national. Et pour vraiment faire face à ceci d'une manière qui respecte les droits humains, il faut qu'il y ait ces retours de la part des personnes qui sont gouvernées, des citoyens. Donc, c'est pour cela que les parlementaires doivent jouer un plus grand rôle dans la surveillance du financement de la sécurité, du secteur de la sécurité au sein de leur pays et aussi pour fournir des retours à propos de la politique qui est mise en œuvre du point de vue de la sécurité parce qu'ils connaissent en fait leur électorat. Et quand on parle de la consolidation démocratique à long terme et de la croissance de cette idée de la surveillance civile des forces de sécurité, le plus de corps législatifs et de législateurs qui peuvent participer en tant que parties prenantes respectées au sein du secteur de la sécurité, le plus on va développer cette norme. Donc, ceci ne se focalisera pas autant sur la branche exécutive supervisant les forces armées. Mais donc, ces législateurs et leurs comités doivent avoir cette influence à cause du processus de budgétisation et aussi à cause de leur représentation de leur électorat. Merci, Docteur Opalo, pour cet aperçu et pour avoir parlé de ces différentes raisons de la nécessité de cette supervision. Je pense que beaucoup dans notre audience sont tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Alors, je vais parler d'abord, ensuite, à Docteur Njeri. Votre recherche au fil des années a examiné comment la qualité de cette surveillance parlementaire est une fonction des capacités, des attitudes, de l'autorité des parlementaires. C'est un C2A, capacité, autorité, attitude. Donc, pouvez-vous expliquer ce que ceci veut dire et comment ceci se relie à cette gouvernance démocratique du secteur de la sécurité? Merci, Karen. Et d'abord, je dois dire que j'ai fait, j'ai eu quelques problèmes de connectivité et je sais que c'est peut-être à cause de ma propre connexion. Alors, enfin, je vous préviens que j'ai peut-être quelques problèmes de connectivité et je m'excuse d'avance. Alors, d'abord, je veux vous remercier aussi, remercier le César. J'allais dire que j'ai été très impressionnée par Madame Blayden. Elle a vraiment très bien abordé le sujet. Et donc, moi, je suis très reconnaissant pour les événements comme celui-ci, parce que ceci démontre la qualité des ressources offertes par le César. Alors, pour répondre à votre question, sans répéter ce que Ken nous a dit, nous utilisons cette capacité, autorité, attitude pour ces éléments pour avoir un cadre conceptuel de comment la surveillance du secteur de la sécurité peut être effectuée par le Parlement. Alors, d'abord, il y a cette autorité. Alors, dans quelle mesure est-ce que le Parlement... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, je continue. Donc, l'autorité, le premier élément, c'est cette autorité que le Parlement et les parlementaires ont pour effectuer leurs fonctions, parce que la Constitution leur donne ses pouvoirs de légiférer et aussi de contrôler les actions de la branche exécutive. Et comme on nous l'a déjà dit, l'un des rôles clés de l'État, c'est vraiment de garantir la sécurité des citoyens. Et pendant que la branche exécutive assure la sécurité du peuple, le Parlement a la fonction essentielle, le devoir essentiel de s'assurer que ceci est fait en conformité avec la loi, que les droits des citoyens sont respectés, par exemple, et que les lois promulguées par le Parlement sont correctement appliquées par le gouvernement. Donc, ces éléments se trouvent dans la Constitution, dans la procédure parlementaire, et bien sûr, les traités, les conventions signées par le pays, ratifiées par le pays. Donc, ça, c'est le cadre législatif pour les actions du Parlement. Et donc, il est important de noter ceci, qu'il faut qu'il y ait un bon cadre pour tout ce souci. Alors, deuxièmement, il y a la capacité des parlements, des parlementaires à travers leur rôle et les procédures. Et aussi, bien sûr, il faut qu'il y ait les ressources, l'expertise qui sont les leurs et leurs effectifs. Et donc, aussi, il faut accès aux expertises des groupes de réflexion et d'autres pour qu'ils puissent, en fait, effectuer leur mission. Et ensuite, troisièmement, il y a l'attitude. Et ça, c'est aussi un élément très important. Et moi, vraiment, je souligne cet aspect de l'attitude des parlementaires. Ceci a à voir avec la volonté politique qui est la leur, le courage, l'intégrité qu'ils ont pour effectuer leur mission. Et je donnerai quelques exemples de ceci. Dans les années 2000, dans un pays, bon, je vais nommer le pays parce que c'est un bon exemple, c'était la Guinée, l'ancien président Conte, qui est décédé en 2008. En 2007, pour illustrer ce que je viens de dire, un parlement qui était à 90 % dominé par son propre parti a refusé de prolonger l'état d'urgence qu'il avait décrété et voulait continuer sur quelques mois de plus. Ce parlement a refusé de faire ceci. Et ceci a illustré, bien sûr, cet élément de l'attitude d'un parlement qui voulait effectuer ses devoirs constitutionnels pour protéger le peuple. Alors, un autre exemple négatif ou peut-être positif, en fait. Alors, en 2008, le parlement de la Mauritanie, mon pays d'origine, il y a eu ce qu'on a appelé une brigade parlementaire parce qu'ils ont aidé un leader militaire à effectuer un coup d'État et donc ont ignoré, en fait, leur responsabilité parlementaire et ont aidé à effectuer un coup. Et donc, c'est quelques années plus tard, pourtant, le Sénat a refusé d'accepter les plans d'un leader qui avait été amené au pouvoir à travers un coup, qui voulait changer la constitution pour avoir un troisième mandat. Et à ce moment-là, le Sénat a refusé d'accepter ceci. Donc, cela démontre encore cette attitude disant, non, nous n'allons pas accepter ce genre d'action. Alors, je vais m'arrêter là et nous pourrons parler de ces trois éléments, capacité, autorité, attitude. Alors, merci pour ces exemples et pour l'explication de ces trois éléments. Alors, je vais revenir aussi vers le docteur Opalo pour nous donner un cadre en tant qu'universitaire. Quels sont les défis et les succès principaux pour les parlements africains dans leur surveillance du secteur de la sécurité ? Et quelle est la différence des rôles des législateurs qui font partie de la coalition au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition ? Alors, pour répondre à la deuxième partie de votre question, absolument, je pense que c'est un résultat de la confrontation, de la nature de confrontation, en fait, de l'opposition et des membres du Parlement qui font partie du parti au pouvoir. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des parlements qui ont pu établir des éléments moins partisans. Parfois, et ceci peut avoir à faire avec le fait que parfois leurs opérations sont surtout menées en secret, donc il n'y a pas de rôle pour les médias pour se confronter à ceci. Et donc, les membres de l'opposition et du parti au pouvoir peuvent ainsi travailler ensemble. Et donc, d'avoir un engagement constructif avec la branche exécutive est essentiel. Donc, pour moi, un très bon exemple à travers le... Enfin, les bons exemples à travers le continent, c'est là où il y a une combinaison de ces trois éléments de capacité, autorité, intitulés, ce qu'il appelle les trois A. D'abord, c'est des mandats de longue durée, des membres de comités qui sont élus depuis longtemps, qui deviennent des experts dans leur domaine ou qui ont des effectifs qui sont des experts dans leur domaine. Une bonne réputation avec la branche exécutive et aussi par rapport au secteur de la défense et au leadership militaire. Ce qui permet à ce moment-là d'avoir des relations cordiales, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, il y a quand même un élément de confiance qui est là et qui assure que les membres de l'opposition et du parti du gouvernement travaillent ensemble pour le bien du pays. C'est ce qui veut dire maintenir la sécurité et la paix. Donc, par exemple, des exemples, le Kenya a bien évolué dans cette direction, la Tanzanie aussi, à travers l'Est de l'Afrique. Ce que nous voyons souvent dans des pays où l'opposition a réussi à établir des membres, parfois des personnes d'enseignement militaire à la retraite, qui rentrent dans la politique, ils ont des comités qui travaillent bien ensemble avec les militaires et l'exécutive. Et c'est essentiel, je trouve. Ça fait partie des trois A dont nous parlons aujourd'hui. Les comités qui travaillent bien sont ceux qui non seulement ont engagé les militaires directement à travers la branche exécutive, mais aussi qui ont établi leur propre rôle avec les militaires. Ils peuvent adresser leurs préoccupations plus directement et pas seulement par le biais de l'exécutive. Et ceci est basé sur un engagement de débat constructif et non pas des postures de confrontation. Alors, une certaine harmonie est importante pour ces communications. Merci beaucoup, Docteur Opalo, d'avoir parlé de ces exemples notables. Vous avez parlé de la Tanzanie, Kenya, et la surveillance n'a pas toujours besoin d'être présentée d'une confrontation. Les parlementaires et leurs effectifs font leur travail dans ce domaine, peuvent le faire de façon plus harmonieuse. Nous allons maintenant poser une question. Est-ce que vous pouvez passer de six à sept minutes? Quel est le rôle que joue la législative dans les défis de l'Iberia lorsque vous faisiez partie de la Chambre des représentants de 2008 à 2016? Si vous parlez du rôle qu'a joué la législative, que l'expérience du Libéria, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur l'importance du Parlement en ce qui concerne la surveillance de l'exécutive et du gouvernement? Merci. À vous la parole. Si vous voulez bien allumer votre micro, s'il vous plaît, honorable Canemarau. Merci, Catherine. Tout d'abord, je voudrais répéter, souligner que la base du législatif, ce pouvoir nous arrive de la Constitution directement dans notre démocratie. Alors, pendant les années que j'étais au Parlement, j'ai pu témoigner moi-même la restructuration de nos institutions. Après, il était très important pour nous au Libéria. et après la guerre, il fallait bien comprendre nos institutions de la sécurité et de la défense, et c'était les forces de sécurité n'avaient pas servi l'intérêt de l'État, mais du régime, ils n'avaient pas servi les intérêts des citoyens, alors le Parlement a été très important pour nous. a vu le besoin de restructurer toutes les institutions du domaine de la sécurité, en particulier le domaine militaire. Alors, la législative avait la responsabilité de dissoudre la structure militaire et de commencer à zéro, cette restructuration. Alors, les forces armées, en 2006, nous avons commencé à restructurer tout cela et ça continue jusqu'au présent. Il nous a fallu restructurer toutes ces institutions avec l'assistance pour renforcer tout cela. La police a aussi vu des réformes qui ont été mises en place, des nouvelles politiques de réformes concernant la police. Nous avons aussi légiférées sur la question de la police. Il nous a fallu aussi trouver, passer, il nous a fallu passer en 2011, le décret des renseignements et de la sécurité, et donc coordonner la façon de trouver les moyens pour travailler ensemble entre les éléments des renseignements et de la sécurité et le Parlement. Et puis, les bénéficiaires de toute cette restructuration, c'étaient les citoyens. Il faut se rappeler que nous représentons les citoyens, le peuple, et il fallait démontrer que nos programmes vis-à-vis des forces sécuritaires et des forces de la défense allaient répondre aux besoins des citoyens. Il était donc très important de voir les rôles essentiels qu'a joué le Parlement dans la restructuration des forces de la sécurité de façon démocratique pour assurer que ce secteur de la sécurité n'appuyait pas le régime, mais appuyait les citoyens. Merci beaucoup, honorable Canmo, d'avoir échangé avec nous l'expérience au Liberia avec la restructuration du secteur de la sécurité, le rôle qu'ont joué les parlementaires pour ce faire. Je vais continuer avec une autre question. Nous savons, d'après votre biographie, que votre CV, vous étiez membre de haut rang sur les comités de renseignement et des affaires sécuritaires et aussi sur les affaires budgétaires. Sur ces comités, quels étaient les défis les plus importants pour exercer justement cette surveillance et qu'est-ce qu'il vous a fallu faire pour surmonter ces défis? Quelles ont été les techniques que vous avez utilisées, vous et vos collègues, pour renforcer votre surveillance du secteur de la sécurité? Tout d'abord, nous avons tâché de trouver les fonds nécessaires. Ça, c'était un défi parce que nous sortions d'un état de guerre et le pays avait besoin d'avantage de fonds pour les services sociaux, pour l'infrastructure, pour remettre en place les réseaux d'infrastructure de l'eau. Les écoles avaient été détruites. Il fallait remettre en place toute l'infrastructure. Et donc, rien ne peut se faire bien dans l'atmosphère de chaos. Alors, il y avait le besoin d'assurer que ces besoins d'infrastructure recevaient assez de fonds. Et puis, il fallait aussi répondre aux exigences du pays pour arriver à des compromis avec les militaires qui aussi exigeaient des finances. et il fallait donc assurer qu'il y avait assez de fonds pour faire démarrer les institutions le plus vite possible. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous votre travail sur les comités. J'imagine qu'il y a d'autres qui participent avec nous aujourd'hui, peut-être qui vont poser les questions tout à l'heure, qui servent sur des comités semblables. Est-ce que vous avez des conseils particuliers basés sur vos nombreuses années d'expérience au Libéria, à savoir comment être efficace en ce qui concerne la surveillance du secteur de la sécurité? Alors, il faut que les parlementaires soient bien préparés, soient en bonne connaissance des questions, que les parlementaires ont une bonne éducation sur les questions sur lesquelles ils se penchent. Il faut donc se préparer de façon intellectuelle, d'avoir les bonnes connaissances, parce qu'il y a des membres sur le comité de la sécurité et d'autres comités qui doivent comprendre les questions de renseignement de la sécurité. Il y en avait qui n'avaient pas une bonne connaissance de cela. Et alors, il faut, si on joue un rôle de surveillance, de contrôle, il faut pouvoir comprendre les tendances économiques aussi, pour mieux comprendre les politiques, des recettes, de la fiscalité, pour comprendre ce dont on a besoin. Parce qu'il y a des programmes parfois dont on n'a pas besoin, et il y a des choses qu'on peut éliminer. Mais il y a, si le pays a d'autres priorités, il faut comprendre les priorités. Oui, ça, c'est un point important de la surveillance parlementaire, c'est de pouvoir analyser les budgets, de bien comprendre les façons efficaces d'allouer les dépenses, de bien comprendre ce dont les citoyens ont besoin, de comprendre la perspective des citoyens concernant la sécurité. Merci d'avoir partagé cela avec vous, et d'après vos années d'expérience dans le Parlement du Liberia. Ensuite, nous allons, après cette dernière question, nous aurons le temps pour que les parlementaires qui sont ici avec nous puissent poser des questions à nos panélistes. Dr. Nejahi, à vous la parole. Encore une fois, il y a deux tendances récentes en Afrique qui affectent le rôle des parlementaires dans le secteur de la sécurité. Tout d'abord, comme nous l'avons noté, la montée des coûts d'État militaire sur le continent, même dans l'année, rien que cette année passée. Une autre tendance, c'est l'adoption des mesures d'urgence de la COVID qui peuvent aussi étreindre la capacité de surveillance des parlementaires. Alors, voici des tendances qui nous préoccupent. Quelles sont des stratégies, des outils, des ressources que les parlementaires peuvent utiliser pour faire face à ces défis? Et vous pouvez passer de six à sept minutes pour répondre à ces questions. Merci encore une fois. Il est question essentielle. Et il y a 20 ans, j'ai écrit un livre qui s'intitule « Les défauts de l'institutionnalisation du contrôle civil ». C'est un livre qui est toujours très pertinent aujourd'hui. Ce défi, à savoir qui va être le garde-fou des garde-fous, qui va assurer que ceux qui doivent maintenir la sécurité de nous tous suivent des lignes directrices de la Constitution et de bien assurer que ce soit les civils qui vont légiférer dans le pays et qui va permettre aux gardiens du secteur de la sécurité de bien remplir leur rôle. particulièrement aujourd'hui, avec les défis aujourd'hui sur le continent de l'Afrique concernant la sécurité. Ça, c'est le problème primordial auquel font face les pays de l'Afrique. Et clairement, avec les coups militaires que nous avons vus récemment, qui nous rappellent les années 80 ou même 70, et cela rend le problème à savoir qui va surveiller les gardiens. Je pense que pour que le Parlement puisse effectuer son rôle par rapport à ceci, il faut qu'il puisse surveiller les conditions qui laissent produire des coups militaires. les coups ne surviennent pas sans précondition. Est-ce que les parlements ont surveillé ces éléments, les préoccupations de la population pour s'assurer que ces préoccupations sont communiquées à la branche exécutive ? Donc, le Parlement peut jouer un rôle essentiel pour prévenir ces coups d'État et pour s'assurer que l'environnement au sein duquel le secteur de la sécurité évolue est tel que celui-ci va prévenir à travers la bonne gouvernance, à travers cette capacité d'établir ce qui se passe au sein de ce secteur de la sécurité. C'est-à-dire quels sont les points de rupture à l'avenir sur l'horizon ? Et je pense que ceci aide la branche exécutive, tout le monde, les peuples, les autres institutions, à s'assurer qu'ils peuvent en fait saisir les signes qui montrent qu'il y a peut-être un coup d'État à l'avenir. Et donc, peuvent aussi faire face aux défis qui font face au pays d'une telle manière qu'il n'y ait pas de coup d'État. L'autre partie de la question, c'est les situations d'urgence qui sont parfois créées par des éléments tels que la pandémie qui nous a fait face ces dernières années et qui mènent à la branche exécutive parce qu'il y a une situation exceptionnelle, cette branche exécutive, enfin, essayant d'écarter le Parlement parce qu'ils veulent en fait fonctionner sans trop d'obstacles et voient le Parlement en tant que les empêchant de fonctionner sans obstacle. Et ça, c'est un défi pour les parlements. Et cela a encore une fois à voir avec l'attitude du Parlement. Et donc, en n'oubliant pas l'avertissement de Ken qu'il ne faut pas qu'il y ait des confrontations qui ne sont pas nécessaires, mais l'attitude du Parlement doit aussi être de s'assurer que ce Parlement va effectuer ses responsabilités de surveillance d'une manière responsable, collaborative, et quand il est nécessaire, de dire non. Non, on ne peut pas accepter ceci. Et comme je l'ai vu dans beaucoup de pays pendant ces périodes d'urgence à cause de la COVID et ce qui ont mené à des situations de corruption, ces parlements doivent dire non, non, nous ne sommes pas d'accord. Et parfois, il y a surutilisation du secret par le secteur de la sécurité et parfois par la branche exécutive et les leaders civils de la branche exécutive. Et cela va trop loin. Et il faut, à ce moment-là, que les parlements soient capables de dire non, ce n'est pas légal, ce n'est pas constitutionnel, nous avons un rôle à jouer et on va le jouer. Et je pense que si les parlements développent ce genre d'attitude, cette volonté politique de s'affronter, même à leur propre parti, un leader de leur propre parti, et que ce rôle du Parlement, ils vont, s'ils sont volontaires, s'ils veulent bien aller plus loin, plutôt que de concentrer tous les pouvoirs dans les mains de la branche exécutive quand il y a une situation d'urgence, il faut en fait continuer à observer le contexte et donc éviter ces problèmes qui pourraient survenir si le Parlement ne baisse sa garde et qui pourrait mener à une prise du pouvoir par les forces armées. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, merci pour nous avoir exposé ceci sur comment on peut faire face à ce genre de défis que nous voyons très souvent actuellement par rapport à la sécurité africaine. Merci. 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 Merci.